Toujours sur le salon du Multicoque à La Grande Motte, cette fois-ci nous avons le plaisir d'accueillir le grand organisateur de cet événement, après l'Orient, La Grande Motte, c'est Frédéric Morvan. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Alors comment se passe cet événement ? Eh bien écoute, c'est le deuxième jour, le soleil est avec nous, le plateau est comme vous pouvez le constater assez complet, je pense qu'on est bien parti pour une belle deuxième édition. Alors c'est une édition qui est très très internationale, aussi bien en nombre d'exposants, en exposant, en qualité d'exposant qu'en visiteurs. Absolument, en termes d'exposants, on a aujourd'hui trois chantiers sud-africains notamment, ils sont venus en force puisqu'on a cinq bateaux qui viennent d'Afrique du Sud, on a des bateaux, des grands chantiers français bien sûr qui sont aussi venus, mais on a beaucoup d'Italiens, on a des bateaux fabriqués en Tunisie, on a des bateaux fabriqués au Canada, on a des bateaux, effectivement, on est en termes d'exposants très internationaux et on a en termes de visiteurs, a priori, de ce qu'on a pu constater hier, ça se confirme ce matin encore, beaucoup de gens qui viennent de loin, encore un Russe qui est arrivé ce matin, de ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe sur les pontons. On commence à voir des nouveautés aussi, des nouveaux bateaux. Oui, mais comme tu le sais, très souvent les nouveaux bateaux sortent pour les salons de septembre, mais en fait, on arrive tout de même à voir des bateaux nouveaux, enfin, pas forcément nouveaux, mais qui n'avaient jamais été présentés. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit les bateaux qui viennent d'Afrique du Sud, on ne les voit pas sur beaucoup de salons, puisque c'est quand même des pays lointains. Mais c'est, comment dirais-je, ce sont des nouveautés dans le sens où on ne les voit pas. Et pour les nouveautés, on a des petits listricates, etc., qui sont des nouveautés. On a notamment l'inauguration du nouveau Léopard, qui est un nouveau bateau aussi. Il y a des nouveaux bateaux chez Moring. Donc effectivement, on a des nouveautés, des bateaux présentés pour la première fois. Frédéric, c'est facile d'organiser un salon une fois à l'Atlantique, une fois en Méditerranée ? Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Effectivement, on n'a pas choisi la simplicité en alternant les éditions, mais c'était nécessaire et c'était la philosophie du salon qui a toujours été celle-ci. Et dans notre esprit, c'est intéressant de ne pas privilégier l'Atlantique ou la Méditerranée. Donc quand on ne pouvait pas faire deux salons par an, on a décidé d'en faire un tous les ans, mais d'alterner en Atlantique et en Méditerranée. L'intérêt, c'est qu'effectivement, tout le monde est assez satisfait de cet emplacement géographique. Et qui plus est, nous avons signé des engagements avec Lorient, notamment, pour trois éditions, et avec La Grande Mode pour trois éditions aussi. Donc on peut dire que l'événement est assis aujourd'hui. Donc c'est reparti l'année prochaine pour Lorient ? C'est reparti pour Lorient 2012, qui sera, je crois, de mémoire, du 18 ou du 19 au 22 avril. Donc on va déjà profiter de cet événement ici à La Grande Mode, et puis bien sûr, nous serons présents l'année prochaine pour Lorient. Merci Frédéric ! Merci Pierre, bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada